C'est l'heure de l'inviter ici dans la matinale de TV7, nous sommes avec Bernard Magré, bonjour. Alors on vous appelle l'homme aux 40 châteaux, 43 précisément répartis dans 9 pays dont 4 grands crus classés et ceci dans les plus prestigieux terroirs du monde avec notamment ici en Gironde le château Pape Clément ou encore la Tour Carnet. Alors dites-moi Bernard Magré, en cette période de crise sanitaire et de crise économique, dans quelle mesure le monde du vin est impacté ? Nous on est par chance, je vais commencer par moi, égoïstement, on n'est pas très impacté parce qu'on travaille essentiellement avec les grandes surfaces qui sont restées ouvertes d'une part et en second lieu il y a des pays comme la Chine qui est un pays sur le plan économique qui est reparti et on est très introduit là-bas, on est une équipe, on a tout ce qu'il faut et donc l'entreprise ne souffre pas du tout. La chance c'est d'être dans plusieurs pays, c'est toujours pareil, quand il y en a un qui souffre un peu, d'autres souffrent moins et par conséquent on équilibre l'activité du groupe. Vous sentez quand même une inquiétude dans le monde du vin que vous fréquentez par rapport aux gens que vous rencontrez, vous sentez quand même cette inquiétude ou finalement elle est assez relative ? Il y a une inquiétude partout, même chez ceux qui ne méritent pas d'avoir une inquiétude et les gens sont inquiets. Bon, ce n'est pas simplement la France, c'est dans le monde entier comme ça. Mais on ressent l'inquiétude, oui, mais nous par chance on ne l'est pas, mais ça fait moi de très 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 longues années, parce que ça fait 64 ans que je suis chef d'entreprise, vous vous rendez compte ? Et j'ai créé mon entreprise à 21 ans donc, et donc quand on a pris des chocs dans la vie, vous savez quand on en prend un de plus, par définition on souffre moins que si c'est le premier choc de sa vie. L'expérience donc vous permet certainement de passer mieux cette crise que les autres, et puis également comme vous le disiez, le fait de vendre à l'international, mais on peut également parler d'une autre partie de votre activité qui est le no-tourisme. Vous avez beaucoup de prestations dans vos châteaux pour recevoir du public, et notamment étrangers. On imagine que dans ce secteur-là précisément, le no-tourisme, c'est un peu plus difficile, puisque les voyages et les voyages d'affaires notamment sont un petit peu réduits. C'est pas difficile, c'est beaucoup plus difficile, dans la mesure où vous dites justement que les voyages, non seulement les voyages étrangers sont quasiment arrêtés, et en second lieu les voyages français aussi. Les gens ne veulent pas se déplacer pour des raisons quelquefois sanitaires, pour d'autres raisons économiques. Et là on souffre réellement, on souffre réellement à la fois dans le no-tourisme, également dans la restauration et dans l'hôtellerie où on a des hôtels. Et là, il est certain que c'est difficile, mais je pense que ça va s'améliorer, je pense que ça va s'arranger. Parce que ça ne va pas durer éternellement, les vaccins seront là, plus ou moins efficaces, mais à coup sûr efficaces. Et par conséquent, je pense qu'en janvier-février, ce sera plus agréable. Et déjà, le mental s'améliore, en général, parce que les gens sentent qu'il y a une issue. Le grand combat d'un problème dans la vie, c'est de sentir l'issue. Quand vous vous sentez l'issue, vous vous sentez mieux. Par contre, quand vous êtes dans le brouillard complet, c'est plus difficile. Justement, il y a une stratégie qu'on adopte dans ces moments-là, quand tout est à l'arrêt, notamment dans le no-tourisme. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, justement, pour être le moins impacté possible ? On utilise le chômage partiel, on est oublié, il n'y a personne. Il n'y a personne. En hébergement, que ce soit au pape Clément, à la Tourcarnée ou ailleurs, où on a donc la capacité à héberger, soit des gens qui suivent le no-tourisme, soit des gens qui voyagent, eh bien, là, on est obligé de mettre le chômage partiel, quoi. Mais je pense qu'en janvier-février, au maximum, on repartira, ça reviendra, quoi. Alors, on vient de parler du monde du vin et de l'onoturisme, mais il y a un autre secteur dans lequel vous êtes également impliqué, c'est la restauration, puisque vous êtes propriétaire de la grande maison à Bordeaux, un restaurant deux étoiles, que vous avez décidé de fermer temporairement. C'était au mois de juillet. Ma question est, quand pensez-vous réouvrir ce restaurant ? On va réouvrir vraisemblablement quand ça ira mieux, quand il y aura des étrangers qui viendront. Bon, ce sera peut-être en 2021, ce sera peut-être en 2022. Mais surtout, on va... Moi, je pars du principe, à tort peut-être, que ce phénomène de Covid amènera une évolution dans la façon des gens de manger et de boire, mais de manger avant tout. Par conséquent, il va falloir étudier où va le mouvement et donc avoir une réponse sur la carte des repas qui soit en adéquation avec ce que les gens veulent à ce moment-là, voilà. Le fameux après-Covid, quoi. Oui, l'idée que le monde d'après, voilà, c'est le monde d'après qui va changer dans notre manière de consommer. Alors, vous avez dans ce restaurant Joël Rebuchon qui est parti, puis Pierre Gagnère qui était à la tête de la brigade. Est-ce qu'il va revenir, d'ailleurs, Pierre Gagnère ? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? D'abord, pour revenir, il faut être... Il faut que la personne en question veuille revenir. L'homme en question s'est engagé ailleurs, à l'étranger. Bon, c'est un homme de qualité, de très grande qualité. Donc, si c'est pas lui, ce sera un autre. Il y a des gens en France qui sont de très grande qualité, des cuisiniers. Vous avez déjà rencontré quelqu'un ? Ce que je souhaiterais, à ce jour, ce que je souhaiterais, c'est mettre une femme chef. Vous voyez ? Il y en a des femmes chefs de grande qualité en France. Et une femme chef, et même toute la brigade en cuisine femme, et également la brigade de service femme, vous voyez ? Parce que je pense que c'est aujourd'hui, on cherche... Les femmes sont... Les hommes sont agréables, mais les femmes sont plus agréables, plus souriantes. Et aujourd'hui, les gens, dans un restaurant, c'est pas simplement le repas, c'est pas simplement la boisson, c'est aussi l'ambiance, c'est aussi le fait d'être bien reçu, de le sourire permanent. Alors, les hommes ont le sourire permanent, mais les femmes, encore un peu plus... Il y a plus de délicatesse, plus de gentillesse. À mon avis, je peux me tromper, mais à mon avis... À même qualité, les femmes peuvent avoir peut-être un service... Pour le service, elles sont un petit peu plus agréables. Donc ça, je l'entends. Elles comprennent mieux peut-être, vous voyez ? Elles comprennent mieux l'autre. Dans la vie, c'est important, c'est de comprendre l'autre. Autant dans la vie commerciale que dans la vie en général. Alors, rapidement, sur le mécénat, c'est également quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes un mécène avec votre fondation. Expliquez-nous un petit peu quelles sont les actions que vous menez en ce sens. Il y en a une en particulier qui est une mission, là, contre l'injustice. À savoir que j'aide non seulement Bergogné depuis une douzaine d'années, déjà, en achetant de l'équipement qui existe en France ou qui n'existe pas en France, de manière à ce que Bergogné devienne le plus performant possible. Oui, Bergogné qui est un hôpital bordelais, bien sûr. Un hôpital bordelais contre le cancer. Il s'est le deuxième ou le troisième en France. Ce sont des gens très compétents. Et parallèlement à ça, ça fait 6 ou 7 ans maintenant, j'ai un orphelinat en Thaïlande où il y a à la fois des orphelins, des enfants abandonnés, des enfants enlevés de leur famille. Et là, je leur apprends ce qu'ils souhaitent. En général, c'est le digital et apprendre l'anglais aussi. Et puis aussi les former. C'est des gens qui ont plusieurs âges, quoi. Et alors, je parle de l'injustice parce qu'on ne demande pas d'avoir un cancer, madame, et on ne demande pas non plus d'être abandonné, d'être orphelin ou voilà. Et par ailleurs, on aide aussi dans la musique, on aide les concertistes en leur achetant des équipements, enfin des instruments qui sont de très grande qualité, qui amènent ces gens-là, qui ont du talent à ne pas rester simplement en France, mais aller dans le monde entier, ce qui est le cas, voilà. – Vous êtes engagé d'ailleurs à Bordeaux avec l'Institut culturel qui est fermé actuellement pour raison des crises sanitaires. Alors, est-ce qu'on peut quand même le visiter, cet institut culturel ? – Non, parce qu'au début, dès le mois de mars, j'ai vu quelques, enfin à la réouverture, j'ai vu quelques problèmes dans la mesure où il y a des gens qui se sont plaints que devant des œuvres, les gens étaient agglutinés, que par conséquent-ci et par conséquent-là. Alors, très franchement, ce que j'ai voulu éviter, c'est que l'Institut culturel devienne un cluster et que ce n'est pas ma mission. Ce serait à l'inverse de ma mission, si vous voulez, voilà. – Qu'est-ce que vous avez prévu comme programmation ? Sur quoi vous mettrez l'accent pour la réouverture de l'Institut culturel ? – On va reprendre ce qui avait été à peine commencé pendant huit jours, à savoir John Wan, John Wan qui est un américain, un street artiste américain qui est de grande qualité et qui est devenu une bonne relation pour moi, parce que c'est un type bien, puis c'est un type qui a du talent et s'il est là. Et après, la deuxième partie, on va présenter comme tous les deux ans la collection de l'Institut. Et après, on est sur des discussions très simples avec des gens qui cherchent. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui cherchent, bien entendu, à être mis en avant. C'est logique. C'est un métier magnifique où c'est très difficile d'être connu et reconnu. Donc, notre devoir, c'est de faire reconnaître ces gens-là, ou les faire connaître. – Merci infiniment de nous avoir rejoints en direct ce matin sur le plateau de cette batinale. Bernard Magré, voilà, on se retrouve tout de suite pour l'information dans votre région Nouvelle-Aquitaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada